salut à tous et même sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien surtout quand je vois cette belle décliste historique vous propose forcément avec la sortie historique anthologie 3 à vous vous doutez on vous fait quelques petites vidéos sur le format historique finalement les déclistes qui perf un peu et vu qu'il a été pas mal renouvelé comparé à la dernière fois ça fait plaisir parce que historique anthologie 2 avait apporté des trucs mais n'avait pas non plus tant changé le format que ça historique et dans un archétype et donner des armes à certains pour battre les meilleurs archétypes surtout il avait essayé d'équilibrer le format j'ai trouvé en fait il avait bien fait il avait étoffé le format mais il n'avait pas vraiment apporté de nouveautés alors que là on a des vraies nouveautés typiquement ça c'était pas du tout jouable avant parce qu'on n'avait pas de pay off on le disait d'ailleurs dans l'historique anthologie 2 n'avait pas assez de pay off cher donc de sort qui coûte plein de malin pour faire des trucs dégénérés bah là on a eu la mog maintenant la voracité insatiable qui se met très bien en small over qui est plutôt avec moi que j'ai pris et j'ai perdu c'était insane ce qui m'a fait c'est pas exactement cette version mais c'était quand même plutôt vénère avant de vous parler de la décliste du coup comme d'habitude la petite page du type si on le soutient gratuitement le code valet pl 2020 sur boutique magic bazar qui vous donne qui vous offre maintenant notre qui vous offre pardon notre n'ont rien du tout de nous qui vous offre notre notre sueur non pas du tout 50% de points de fidélité supplémentaires puisqu'il a changé avec le système de fidélité qui a été mis en place un euro est dépensé égal un point dans la boutique et ça vous donne un bon achat de 5 euros à partir de 150 points et du coup comme notre code scale à l'infini si vous voulez vous faire plaisir ça peut vous donner plusieurs bons achats d'un coup donc voilà n'hésitez pas merci à tous ceux qui ont utilisé qui l'utiliseront et merci magic bazar notre sponsor également la boutique le code pardon magic arena fr sur la boutique epic game store voilà merci et valet ce que tu peux nous en dire plus de où vient ce deck qu'il a fait qu'il eut cru qu'est ce que c'est je raconte tout ça mais juste avant on va y penser en début de vidéo merci pour les vingt mille abonnés oui on en a parlé juste avant seulement après la vidéo alors à la fin de la dernière vidéo là on va vous le dire dès le début on a passé les vingt mille abonnés depuis environ une semaine merci énormément voilà c'est dinguerie merci de nous avoir soutenu jusque là de nous accompagner dans cette aventure et on espère aller encore plus loin et bah merci à tous merci à tous ceux qui sont là depuis le début ceux qui sont là depuis récemment ceux qui regardent les vidéos qui partagent qui mettent un pouce bleu qui pensent à tout ça à notre à notre évolution notre croissance sur sur youtube voilà merci à tous merci énormément à vous pas grand chose à rajouter par rapport à val ce qu'ils n'ont pas vu à la fin de la vidéo on le disait déjà et on en parlait un petit peu il ya une vidéo qui arrivera quand on pourra se voir que côte à côte et faire du coup un truc un peu plus sympa que à distance même si ça reste sympa c'est pas la même chose et pour les vingt mille on voudrait faire un truc propre pour vous remercier il aura peut-être quelque chose également sur twitch pour les vingt mille même si c'est des vingt mille de youtube mais peut-être qu'on fera un petit stream qui quelque chose sympathique au sur twitch on qu'on lira les deux qu'on gros on fera un stream qu'on pourra que tu es pour mettre en tant que vidéo enfin on verra un truc où on partagera avec la commu exactement là on verra mais en tout cas n'hésitez pas à nous follow sur twitch si ce n'est pas déjà le cas si vous voulez peut-être participer enfin participer venir voir ce stream s'il a lieu dans les les semaines qui arrivent et voilà merci c'est dingue vingt mille on n'était pas loin depuis un moment et ça y est on a franchi le cap merci vraiment à tous maintenant road tout 30 mille j'ai envie de dire road tout 1 million pas les barraux tout le trophée youtube à le trophée le trophée c'est ce qu'on vise on fait ça que pour avoir un trophée et ensuite on arrête tout donc à son vide fini on s'est au bam si on est vers les 100 mille attention il faut faire attention que le compte ne stagne si jamais on passe 100 mille c'est terminé il ne vous abonnez plus c'est très très important c'est non vous nous arrêtez de partager à ce moment là voilà les pouces bleus ça devient des pouces rouges enfin vraiment fait tout pour que constagne pas du tout merci alors même en tout cas donc cette décliste dit nous en plus ce petit jeff ou glande qu'il a qu'il a créé ouais bah turbo ulamog en gros il a essayé d'abuser un maximum de ulamog le but c'est de pouvoir jouer à la main c'est très important pour avoir l'effet d'exil de cet ulamog parce qu'évidemment on peut essayer de tricher avec ulamog le jouer avec lucas le jouer en réanimant le jouer avec girouda c'est très bien et ça marchera aussi un petit peu mais vous n'aurez pas l'effet le plus important qui est quand vous lancez ulamog vous exilez deux permanents ciblés la carte est plus puissante pour cet effet là que pour son effet d'être 10 10 indestructible parce que si vous le réanimez si vous jouez avec girouda à votre adversaire il peut avoir une réponse un exil une vraie c'est une vraie c'est exil comme event extinction par exemple et vous n'aurez pas fait votre effet là ici on veut vraiment le jouer et punir notre adversaire en lui piquant de l'ande le plus rapidement possible dans la partie et donc du coup jeff ou glande il a créé cette décliste là alors au début elle était blanc elle était pardon bleu verte avec un splash pour kinan et pour des crazy sans side il a recentré le build depuis en étant vraiment aux lignes très très stable mono vert avec des bêtes d'agression que des rampeurs qui vont être doublés grâce à lignée d'abondance l'anissa pour faire un max de mana et le ulamog pour clore les games et ça a l'air très redondant très stable ça a l'air de faire à peu près tout le temps la même chose évidemment aux mouligan on cherche quand même nos tours 1 autour d'eux et notre ligne est d'abondance mais tu peux faire des sorties débiles je pense à base de l'inlay elfe de la noire tour 2 un accélérateur tour 3 tu dois pouvoir faire nissa et tour 4 ulamog ou même tour 3 ulamog ça doit être jouable dans certaines mains alors moi j'ai pris tour 2 nissa tour 3 ulamog j'ai perdu bah voilà on pouvait faire des trucs complètement débiles j'avais déjà joué ma lignée d'abondance à l'époque où uoko était encore viable en historique et avec elfe de la noire ou adore lignée d'abondance et tout on faisait aussi des tours 3 nissa bien bien vénères des tours de nissa bien vénères donc ça a l'air nice franchement cette décliste elle est très très simple très carrée très solide le but c'est de ulamog la tête de ton opo le plus rapidement possible voilà il n'y a pas de secret exact j'attire notre attention sur ce niss sur cette nissa qui est un peu fou et bug je pense que vous voyez il y a un espèce de truc comme ça au niveau de son visage ouais elle est coupée on dirait qu'elle a un oeil fermé et un oeil un peu ouvert genre comme si elle était bourrée ou bourrée du coup quelqu'un qui est voilà j'allais dire qu'est qui est bornier bourré on dit qu'il est bornier ouais exactement du coup là le side maintenant plus que la décliste classico faille d'eau ça il doit j'ai dire le side 4 elfe non on s'est imaginé trop bien mec est bon à des sites normaux voilà parce qu'avec tous les compagnons on est obligé d'adapter les sites pour pouvoir les respecter bah il n'y a pas de compagnons on sent de keg du coup on peut jouer un peu tout ce qu'on veut quatre lanternes ça gère les cimetières ça fait un petit peu de value sa pioche un retour à nature ça gère artefactement et les cimetières également là on sent qu'il ya ça a été pensé en fonction de deux decks cimetières notamment les decks reanimator qui commence un peu et qui sévissent quand même un peu à haut niveau ce qu'ils veulent pas tester la nouveauté mais qui veulent éclater ceux qui testent kettis ça marche bien ouais et qui ont beaucoup de temps à perdre aussi parce qu'il faut du temps pour jouer kettis bon dieu que ça prend du temps ouais c'est un peu effectivement pour autant d'autres farouche encore de la gestion d'artefacts et d'enchantement et c'est une bête et ça bloque bien gros c'est super ça fait du 4 en 1 cette carte c'est formidable le ceratops bah il y'a pas mal de coquins qui veulent jouer mono bleu tempo ou ou des listes un peu un peu contrôle du coup ça l'est puni très très fort le ceratops qui peut arriver du coup très tôt il peut arriver tour 2 le ceratops il peut arriver il peut arriver tour 2 attaquant le ceratops donc attention et jument d'éliane bah voilà ça fait le taf qui a écrit dessus un défenseur hispanique peut pas être bloqué par les créatures noires quand on voit les petits coquins qui s'amusent avec les decks zombies mono noir et ben ça ils sont pas contents ça respecte très bien les decks zombies et d'ailleurs petit insight sur le deck zombies contre golos c'est particulièrement fort depuis qu'il y a pollueur game paume parce que vous mettez x étant le nombre de zombies en jeu et ben ça prend en compte tous les tokens de golos mais est ce que golos ne peut pas le jouer il devrait pouvoir mais je suis pas sûr que tu aies vraiment besoin par contre ça te permet vraiment golos bientôt adversaire quand tu recycles un pollueur game paume effectivement ça ça doit faire quand même quelques dommages est ce qu'on part pas en l'adeur avec ce petit turbo ulamog allez let's go on va essayer de faire des sorties pt 1 ce deck c'est que de la sortie 1 et à y'a voilà tu as quelques pieds un peu mid range où tu vas pouvoir jouer des bêtes de quête et c'est d'agresser un peu ton adversaire mais dans l'idée on veut vraiment caster ulamog le plus rapidement possible ouais on veut déliminer main de départ surtout et un accélérateur tour 1 elf et linlay c'est les meilleures sorties que vous pouvez faire ouais et que 22 land dans ce pack là faut quand même faire attention à apache trop courir après nos landes on a de l'accélération mais ensuite on a des pâtés je crois qu'on doit garder cette main là non ou faux mouligan pour chercher et ni ça je serai chaud de mouligan moi t'es sûr dans un deck qui veut ramper dans dp off les mouligan sont très coûteux quoi ouais parce qu'il faut à la fois et du p off après l'adversaire qui commence on peut la garder c'est juste qu'il faut trouver le lien en fait entre leur lit et le light on a plus de chances de le trouver en piochant deux trois cartes le temps que ça arrive plutôt qu'en mouliganant et ok j'ai peur que mouligan ça soit vraiment complexe avec ce deck là par contre bah vu que c'est le nom de mouligan au bleu tu en n'aimes pas trop nous là mais c'est c'est là là le nombre de cartes dont tu as besoin pour faire fonctionner le plan de jeu ouais voilà typiquement ça va être très dur puisqu'il commence donc il va commencer à plucher des cartes et pouvoir contrer nos spells oui exit 2 il est un contrat ouais mais bon faut y arriver à la mode c'est vrai après si les contrables par par sirène non tempête en plus ça va bien régler nos problèmes ceratops après side bah écoute on va mettre tous nos accélérateurs là on trouve des landes donc c'est pas trop mal voie d'or ça a bloqué ses sirènes donc c'est cool ouais et le tour d'après on est déjà à 6 manas est-ce que je mets pas un point là il bloquera je pense ouais il va le bloquer je pense 1 2 3 4 5 6 manas ouais on peut déjà et mental sous jevis non parce que tu perds toute ton accélération et ça pour le coup ça va prendre un contre c'est qu'au souhait hop la fin de tour on peut créer des fous gagner du temps c'est très bien des propres élémentales le tour d'après c'est ok oui c'est très bien allez verser tu résiste tu hésites à je vais tomber info trickster mais moi je ne vais pas attaquer donc voilà on en parlait des méchants mono bleus quand même franchement ouais pas très fun quoi les gens ça c'est toi c'est un 92% qui veut remonter dans le top 1000 il n'a pas le plaisir de jeu tu vois il n'aime pas jouer ça de grain là en plus c'est pas le lurus un peu tempo un peu value non c'est vraiment mono bleus salle ou nous bleus je vais punir tous les gens qui essayent de jouer une carte par tour pour s'amuser c'est probablement assez efficace d'ailleurs il a cloué au sol loi crache à fou et a mis du scotch sur les ailes paf elle s'est tue je bloque une scène ouais et patrick si on trois points non je crois pas qu'il y ait de tricks à il aurait pu avoir le l'octopus effectivement ah bah c'est bien ça ouais c'est pas mal bête de kate ici on peut faire battre de kate pour les mentales ça va être contrée de façon donc la question à savoir après c'est l'avantage de bête de kate c'est que ça nous permet de garder des cartes en bloc ouais moi j'aime bien bête de kate j'aime bête de kate alors et ça prend pas quenche ça prend pas quenche quenche n'y dispute la coin la couenne ce mot est pas incroyable désigne exactement ce que c'est en fait de la surpeau quoi la couenne et j'ai j'apprécie les mots qui désigne très bien ce qu'ils désignent finalement c'est vrai il y en a plein des comme ça le mot mou tu vois ah tu vois c'est gras gras il ya un côté gravier un côté ouais mais c'est que c'est que c'est gras tu vois du gravier quelque part ah je sais pas moi c'est plutôt sec le gravier chez moi oui c'est vrai c'est vrai je suis d'accord le mot dur tu vois dur c'est dur tu vois c'est solide je pense dur alors que contrairement au mot solide solide c'est plutôt genre c'est souple tu vois c'est trop fin pour être solide je suis d'accord ah c'est putain c'est bien vu ça mais on pourrait moi je pourrais un mot sur la les consonances des mots j'adore oh ça passe bah alors ça est bon c'est ça et ben qu'est qui se passe ah il a intérêt à le boon safe sinon nous on fait des 5 5 tous les tours oh il se crâille 2 il n'a pas le bon onz on n'est pas frais le bon onz alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oh on est one off 5 6 7 8 9 ouais intéressant ok triple sirène franchement il fait pas grand chose tant qu'il n'a pas d'obsession curieuse c'est ok hein ouais en deux là oh il arrive allez le petit land fin de tour on fera un 5 5 et passe ah il a la célérité ah bon on peut le faire maintenant il a la célérité mais en tous les cas on pouvait le faire truc c'est qu'il a la célérité il a le loisir d'attaquer là et ça vaut le coup en fait si on se prend boons sur le land on peut pas il a mog tour d'après ouais mais c'est pas grave si on se prend boons sur le land il est pas bien le mec de toute façon il a mog est pas très bien là donc ouais vas-y fait 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 d'élan des bourre-leux genre j'ai un autre plan de jeu là en tête j'attaque avec les deux combien on prend sur le comeback enfin attention quand même on peut bloquer ça et ça au pied on peut bloquer les scones 1 et qu'une 1 et on a ça à sacrifier donc on n'est pas mort ok j'aimerais quand même pas donner mon f de la noire pour proposer au moins il a mog mais mais on pourra prendre quatre on va vas-y vas-y on propose les talents de tour il va donner une sirène je pense ce sont juste à même pas putain il prend 10 il prend chez rose quand même le poteau là on met des coups là des coups de hache on lui propose tu sais il a un petit plan de jeu tempo où il veut contrer un peu toutes nos cartes ou quoi mais on fait trop du sale quoi c'est trop gros ce qu'on lui propose il peut pas quatre points et au pire je peux sacrifier tu pourras faire des food ouais un token food je peux en créer mais je peux en sacrifier pour gagner maintenant 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 je pense c'est c'est plus mal à efficient de le sacrifier maintenant pour utiliser un food je peux le sacrifier lui même c'est beau et là il est mort je crois s'il a pas un truc comme slip ou tu veux dire s'il n'a pas de slip il est mort ouais si c'est le sacrifier le pantalon il est mort c'est super dangereux ivre il joue le sex salaire il meurt land alors là je peux eu la mog moi je crois pas je crois que tu fais land et full face non et je peux sinon je peux faire je mets une 5 5 j'attaque avec deux bah tu attaques avec tu mets une 5 5 et tu attaques avec tout sauf ton elfe et tes deux oies non donc pas tout ouais ouais enfin je veux dire tu attaques avec 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 il va contrer la capacité 3 mais là mais il est dégoûté là de perdre contre nous je pense on n'a rien fait et au bout d'un moment on a mis une 5,5 c'est horrible et ça c'est pour lui ça bon taux d'onde c'est bien aussi non c'est curieuse non c'est en cas non ouais je crois pas on va enlever deux rites franchement les rites ça trouve des trucs quoi c'est bien rite ça trouve les réponses 3 pour aller chercher un truc mec c'est dur allez deux bêtes de quête ça me va c'est vendu j'aurais enlevé plutôt en élémentale moi non il nous a fait gagner je suis résulte orienté mais tu sais que en vrai le match up doit être super dur et qu'on a on sait pas pourquoi il avait rien oui tu peux le dire clairement c'est le terme que j'emploierai ici très bien en vrai très parfait j'aime beaucoup ce qui se passe cette vidéo on confirme à vous il peut rien faire là c'est tiens on la met en jeu tais toi d'ores et déjà un grand classique ça c'est raptor tiers ce qui va se passer là parce que là c'est ceratops sur 2 tu me chantes des mots doux là si on avait une autre linlay c'était ceratops sur 2 attaquant donc c'est tiens pas tu prends 5 à toi c'est la top store 2 il concède à j'ai hâte de voir l'explosion ceratops tour 2 explosion attention c'est maintenant salut il joue il joue il joue ok il veut se battre bon avant brille a raison il a pas perdu c'est juste que c'est tellement alors ça on le garde en bloc ou on le tue en cas de tour dans le champ 4 tours à j'ai un j'ai un autre plan là je suis bourre le nom ouais avec l'affichien en train d'affichir s'il fallait que je joue j'utilise le malade l'elfe au cas où qui me le tape tu vois pendant la phase attaque mais non pas besoin le tour d'après l'on a eu la mog avec château de gare en brigatant alors 1 2 3 4 5 6 en 8 on est on est tout off on fait un malade plus ok une race parce qu'on reste très bien nous attention à nous ces quatre tours donc il faut qu'ils trouvent vite du létal quoi c'est possible en vrai on peut la perdre mais à une génération aucun aucun répit à moi qu'il est décret artefacts à rentrer pour bloquer c'est possible il ya un plan ouais genre un truc comme des ornithopter ou quoi on le connaît bien lui on va attaquer et caster les mentales on attaque d'abord je crois on attaque d'abord ah non on est bien sûr qu'elle tour il a il a une espèce d'horloge au dessus de la tête là ça se passe très très bien allez feu bon tu vas le contrer et celui ci ça fera pas tout prendre non plus 4 5 6 7 8 problème il va le contrer c'est pas grave c'est pas grave nous on est encore à 15 il tue en 5 on tue en 2 la course est largement gagné ici c'est incroyable de gagner ce match non c'est vraiment nul ce qui s'est passé mais c'est pas nul qu'est ce que tu racontes mais c'est pas nul du tout mais je retrouve quand même que en trois cartes on l'a battu c'est fort il n'a qu'à pas jouer ça si tu meurs il n'a qu'à pas jouer ça effectivement mais c'est tant pis pour lui et bien sûr quelle idée aussi de jouer ça 1 2 3 4 là on est tout à fait 8 qui n'est pas contre la droidesse et j'ai pas bien oui finalement tu vas me dire c'est un cagat final qu'est ce qu'il peut avoir je crois qu'il a rien c'est vraiment horrible je suis à sa place je meurs quoi là il peut faire trickster trickster que aux obsessions que aux obsessions sur inner oh putain voilà non mais jamais un au plus jamais je peux lui donner l'elf non plus le 3 4 5 6 ok franchement si il est en fait maintenant on peut pas me fait le sur inner donc si je bloque il est à basie si tu veux alors toute façon s'il faut encore pêcher de deux landes pour eu la mog attends prends la apprend la tu pouvais faire pour 8 je peux monter à tops comment ça en fait il ya une deuxième ligne de texte sur l'année sur la ligne échelle oublié à moi c'était juste j'viens ouais j'ai oublié avant la gagnée de toute façon mec c'était la plus belle game que j'ai joué depuis on a fait certains sont deux et le mec a fait ok j'ai perdu mais il a essayé quand même n'a pas fait ok il savait qu'il avait perdu il est dit je sais pas il s'est dit peut-être qu'il va pas attaquer tu vois ça c'est le mec tu joues en boutique tu lui fais ça genre tu le regardes en mode bas écoute je sais ce que tu joues dans la vie c'est compliqué il fait moi ok ça va tu dis ah ok ça va bah ok on joue trois temps plus tard il est mort il fait ouais je pourrais rien faire bah ouais tu aurais pu économiser du temps j'aurais eu le temps d'aller aux toilettes mais il avait une poker face et ça mais en vrai il a raison il a raison de ne pas concéder il pouvait avoir un plan beatdown qui nous battait mais franchement je crois pas il aurait fallu beaucoup de merfolk trickster et de curios obsessions ouais il pouvait avoir un plan à base de d'emprunteurs intrépides ouais non je sais pas d'emprunteurs intrépides en gros pour mettre des trois points en fly je pense qu'il y a une sortie dans son deck qui nous bat mais il n'y en a qu'une seule ouais il s'est dit allez ça c'est mon jour de chance après m'être fait bourré à la une et par une des cinq cinq jours de chance bah parfait écoute très bien là c'est nissa tour 2 in to elemental tour 3 gg faux non mais on pourrait top dk un nef de l'anora pour faire des banques c'est joli c'est vrai que elf là il n'est pas bien on rejoue le match up que tu détestes je déteste match up l'inlay ça triple le bala des forêts aussi peu de gens le savent c'est faux là ça va faire druides tour 2 nissa tour 3 c'est bien ça il fait un peu comme nous mais en moins bien enfin disons que le terme sera moins bien après là il peut faire lucas une touille 8 8 pieds titan ouais donc ça va oui sachant que ça serait quand même plus d'embêter cette sortie là ça m'emmerde ça c'est chiant on va faire rite rite ah du coup notre notre sortie elle devient naze oui après lui fait rien là oui 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 pour l'instant et qu'on va détaper les landes avec nissa avec l'inlay ça fait un malade plus plus lignes à snissé sa femme n'est plus n'est plus n'est plus n'est ok c'est nous sommes tout au il enlève tout son arrière tout son accélération on a du mal à parler ce matin il enlève tout je crois que bête de quête est mieux comme ça on fait tour 4 bête de quête tour 5 nissa ouais en fait ça nous accélère pas dans nissa cette druides donc je suis d'accord on l'a même pas encore mis dans notre main il a déjà pioché sa carte ça c'est le mec qui fait bon allez c'est à moi oh putain ça en fait pas ça les gars insupportable bon allez la pression parce que c'est rigolo mais le fait de passer avec des gens vous connaissez pas genre bon allez c'est à moi or ça c'est à moi j'arrête de jouer je crois je regarde dedans je fais attends j'ai ben non c'est pas à temps à temps c'est bon à toi allez betto de kato je propose une phase d'attaque ou pas moi je crois au pire il trade avec une 4 4 on est content c'est la bête de quête fait également du mal à grâce à lignée d'abondance là quoi hein t'as dit quoi qui quoi j'ai pas compris ce que tu es où lui j'ai dit la bête de quête fait du mal à incliné d'abondance ah d'accord ah ben non c'est faux allez c'est un bloc qui part à les blocs en bloc qui va perdu alors il a quand même la rouge putain il est quand même bon travail est bon celui ci allez missa attend j'ai quoi une manade faire l'élémentale de sous cheville c'est mieux c'est mieux tu as raison c'est beaucoup mieux quand tu as vu tous les manas ils viennent de là donc c'est à dire que les forêts ont donné leur énergie aux châteaux et le château a donné son énergie avec un petit pourcentage supplémentaire en fait c'est un espèce de trader le château assez beau il avait fait fond d'argent il fait fructifiquement là c'est beau c'est un gestionnaire de patrimoine c'est bon c'est très bon ça mais il gestionne des dolmen donc ça va tu vois il ya la plus value n'est pas énorme mais la plus value est facile une arias c'est un super paradis fiscal ce que j'ai entendu par contre lui il a toutes les interactions de chèque avec cannes j'ai un modo suisse il m'a briefé sur comment ça se passait là bas et ça se passe bien oui il a toutes les interactions mais c'est super écoute avant tout hall hall interaction l'anglais où je ne m'y connais pas à tu t'y connais plutôt pas mal avec une licence d'anglais allez trois points ça c'est tu as bien mérité j'ai l'impression qu'on fait que mettre des trucs et elle crève mais ça marche ah non on prend c'est compliqué mais on vit quoi atteint il faut un an et non il a le land rouge ouais après ça va en cracos ah bah oui je trade là parce qu'un moment dès que tout gg ça me ferait rêver un moment on va être bien un moment on va le piocher à l'amog on est au même ciblon allez viens là toi lui la mog chauffe le dessus du pack c'est maintenant lui lui la mog allez viens je te dis croyables j'étais en train de me dire mais comment ça on l'a assez de mal à je comprends pas on a cinq terrains mais non il ya nissa alors allez voilà eu la mog on va exilé rouge et nissa ça et une vivienne ce serait bien et tombe à la rouge jeune homme allez on met une ton style aller nous ont et j'aime bien tes pompes fort et je prends tout d'après quoi pour le dej à l'envoi ce qu'il a quand même un trade gratos c'est le meilleur deck et puis ça nous permet de colle les top deck ça ça fait plaisir quand même c'est vrai que c'est bien l'inné verte on l'a pas dit mais elle est très jolie ah c'est chaud les quand même attaquer la mog j'ai vraiment un enfant marrant tu sais de un peu en mode j'ai dit non on dirait que tu dis une connerie genre et imagine t'attaquer que la mog tu le dis un peu comme ça comme le mec un peu un peu horrible quoi on va dire ça va payer que château fac fac vas-y tu peux attaquer que ça enfin tu peux créer un 5 5 et on a tellement fort alors c'est qui cal plan de jeu monster là un qui sait qu'à le mana 1 il est tellement bien ce jeu moi je peux attaquer avec tout et buffé avec l'inlay ah mais il a perdu mais c'est normal qu'il est perdu tu rends-tu compte voilà donc contre lui et ben on veut rien eh ben ouais on reste tel quel contre lui on est un bloc contre lui on fait bloc c'est bien ça moi j'aime bien et imagine tu l'exile 20 cartes il n'a plus beaucoup tu crois que ça marche choc pour tuer la mog il en faut beaucoup et en plus ça marcherait pas boire cette main elle est ok non je garde mais je sais pas si tu as vu j'ai ça dans la main ouais donc du coup c'est bon d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu il a moque c'est ça maintenant c'est vrai qu'il est incroyable voilà et il fait un rond si vous avez regardé ce rond là il vous met un taquet c'est ma petite touche ah bah c'est s'annihil c'est tout simple s'annihil l'end et petite perte d'image c'est pas grave on finira cette vidéo en lagant mais vous n'avez pas besoin de nous voir fluide pour comprendre ce qui va se passer au côté la croque et druide s pas de problème nous on a un plan on veut aligner cinq forêts une nissa c'est ce qu'on veut faire je cache le la mode derrière toutes les forêts comme ça il ne voit pas venir il a une sortie il a un plan de jeu il fait des trucs et tout on en a rien à foutre d'alek tu comprends on s'emballe avec d'alek rien à foutre vraiment parfait 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 là on a un plan le tour d'après c'est nissa celui d'après c'est ulamog qu'est ce tu vas faire qu'est ce tu vas faire d'alek nissa ulamog ça se coeur tout seul mais c'est formidable bon en vrai là on peut prendre on peut prendre lucas qui sera un problème à pas se mentir au boch mais non il n'a pas le choix de nous proposer lucas à choc très bien aux airs au zeph ah je peux 5 5 sinon non ni ça c'est mieux oui ça c'est mieux petit l'aise une tronc putain je suis un connard quoi il va se battre avec notre land et tuer notre nissa à c'est mieux élémentale ouais je suis un connard c'est de ma faute à g sereau je fais un land quand même ou pas bah ouais au moins ça lui fait perdre son moins de roi de dame riche crois et ouais sinon je lui donne juste ni ça c'est con oh quel imbécile c'est ma faute ah j'ai pas pensé on aura une troisième game les gars c'est pas grave ta son est ce qu'on n'a pas déjà montré ce qu'on plus tu gagnes 300 ans quand tu gagnes mais tu perds 600 quand tu perds ah ouais non mais là si on perd en repas en pourcentage les gens sont le leur en est un loup pour l'homme comme disait le grand philosophe abonnement en fait même et ouais ça va vite un ses conneries à chuchat fouin tu as à faut l'éclater la va gagner c'est à les gagnants gagnant celle là et la fin de la mague là pour la magie la magie de disney c'est un deck disneyland a ça ouais je prends moi c'est un disent disent ah oui vas-y mouligan mouligan à max mec allez ça dégage tout ça et à faire tout un choc dans tour 2 géant et en faire super il n'a pas le droit putain c'est pas grave en vrai notre bête de quête elle fait elle est toujours tour 3 grâce à grâce à druides par contre s'il a il a géant jeu parfait c'est bon c'est bon on a un plan de jeu oh putain il m'a bandé lui je te le dis val il m'a bandé mais quelle horreur ce deck est horrible je le déteste c'est officiel c'est le pire deck du monde vous devriez bon jeu oh putain on piochait la moque asie bête de kato allez bourré le monsieur aura pas encore perdu en tension putain pourquoi il a deux interactions quoi je suis sûr c'est là genre que ça tu vois il a il joue deux chocs un géant dans son deck il les a pioché et ouais ça marche bien en vrai on a eu deux accélérateurs il a deux ans deux accélérations deux réponses c'est legit là on attaque il est obligé de nous trade avec au bosh c'est ok ouais on va pouvoir chumper c'est pas mal c'est pas mal ouais oh j'ai le démon putain ah j'ai le maxi démon j'ai le maximule putain j'ai le max boyman bon on se prend la combo voilà c'est le max des aïe 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 et là c'est 16 ouais c'est 16 ouais ouais t'as bien compté et du coup 16 moins 4 ça fait 12 donc on est pas mort on a quatre mana avec une main est bien Prouf. Aïe, aïe, aïe. Et ben écoute, aïe, 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 aïe. On l'a saucé à la Une. Ah, 99%. On l'a saucé möglichst Moi je dis c'est bien. Mais ça, c'est le pire deck. C'est le pire deck qui joue. Ecoutez-moi bien, je déteste ce deck. C'est le pire deck. Et on va ouvrir des boosters. Moi je l'aime bien le deck qui joue en face. tu peux pas aimer ça ça devrait pas marcher c'est aggro haute curve avec une petite combo on joue un deck qui peut faire tour 3 et la mog on doit pas perdre c'est pas possible contre ça oui je suis d'accord après j'ai mis play la 2 ma faute ouais mais on l'avait perdu dans tous les cas avec Elemental on bloquait donne moi le truc à gauche il reste un petit rond tout à gauche seul imagine je te donne le Trix à la fin c'est pas trop grave je vais te demander Val si tu me dis exactement ce que fait la filière soudaine je te mets un point là la filière soudaine c'est un éphémère et pour 1 le mec il lit la carte de quoi ? le mec qui me dit des trucs c'est écrit ça coûte 1 c'est un éphémère ça doit donner plus 1 plus 1 et un marqueur porté non ? un truc comme ça ? ça donne un marqueur à la con non ? ça donne plus 1 plus 3 ok et un marqueur quelque chose ça donne un marqueur porté moi je suis le boss et ça dégage la bête bah je suis si boss ah attends t'es trompé quand même sur pas mal de trucs je drafte pas moi le format et est-ce que tu peux me dire ce que fait ce ptéron aux ailes pliables ? oui c'est un 3-6 pour 6 il est dinosaure il compte 5 incolores il est créature il vient de l'extension Icoria et je crois que quand il arrive en jeu t'as le choix de lui donner défense talismanique il n'a pas un délire comme ça ? je l'ai vu avec la défense talismanique ce con là ouais mais quelle est la contrepartie ? c'est ça ou ? ou 5 euros ? bah je suis Jean-Michel approximatif mais j'ai la base quoi et bah tu lui donnes soit la défense talismanique soit le vol zibos franchement c'est pas mal je vais pas te faire toutes les cartes mais à longtemps tu vas les connait oh tu connais celui-ci ? ah le mentor ah le mentor il est humain et guerrier c'est un cosmétique ceci n'est pas une carte non non je le connais pas et bah il met un marqueur piète sur une bête non humain quand il arrive en jeu et pour deux tu l'engages et tu mets un marqueur sur toutes les bêtes qui ont le piétinant une bien bonne bête une bien bonne bête allez t'as bien mérité ton étroit rival tu t'es bien battu et merci ah il est beau c'est la fin de cette vidéo je crois et c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu donc attention Gruloboche c'est le pire deck si vous jouez contre concédez il faut pas que les gens aient du fun avec ce deck faut pas qu'ils jouent il faut concéder je plaisante évidemment on a perdu deux fois contre ce deck c'est la bête noire du coup peut-être bientôt Gruloboche sur la chaîne ah peut-être il y a moyen quand le jouant ça soit très drôle exactement vendredi si je ne dis pas de conneries vous aurez une petite vidéo avec quelques petits tips quelques petites decklists pour l'événement Arena Open du coup des listes BO1 puisque les listes BO3 si vous suivez un peu nos points méta si vous suivez l'actualité si vous regardez un petit peu les tops de tournois et bah vous la connaissez ça n'a pas énormément changé mais par contre BO1 pour le coup c'est quelque chose de très différent et on va essayer de vous glaner quelques infos et vous distribuez ça tantôt on fera un petit travail de recherche d'information de regroupement un peu de ce qui s'est fait toute la semaine et puis on vous présentera les meilleures listes à jouer pendant l'événement exactement pouce bleu, commentaire, partagez avoulement comme d'habitude merci encore une fois pour les 20k c'est énorme si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook Discord dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada